Donc, à côté de ça, moi depuis de très nombreuses années, je suis très, comment dire, attentif à tout ce qu'on appelle, je ne sais pas s'il y a un terme de plus adéquat, tout ce qu'on appelle la démarche open salaire, alors ça tient à des raisons disciplinaires, c'est que moi je suis anthropologue, et dans ma discipline, depuis maintenant, on va dire pratiquement, depuis que la discipline est véritablement instituée, ça fait bien un siècle, on a des travaux remarquables, monographiques, anti-publiés, etc. Mais quand on se pose la question, où je vais chercher les données brutes, qui sont les données qui ont permis que ce soit rédigé, c'est une super monographie, on est souvent en restreintement à démoni. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets que l'on voit naître dans la discipline. Ce qui m'a gêné, et ça me gêne depuis plusieurs années, c'est que rarement, je vois dans les projets, j'ai siégé 8 ans au CNUS, je siège depuis 4 ans au Comité national du CNRS, je vois passer des projets, je vois rarement intégrer dans mon projet, cette préoccupation d'archiver les données brutes de la recherche, pour diverses raisons que je vais expliquer, ça me semble important, mais c'est rarement présent. Donc moi je me suis dit, si je fais un programme de recherche, je vais essayer d'éviter cette erreur, et d'emblée, j'ai voulu intégrer cette dimension-là dans le projet ANR. Et donc c'est dans ce cadre-là que, dans les médias, notamment de Thierry Rousseau, le contact a été pris avec Véronique Chinevès à Aix, à Info-Nitec. Si tu permets, on va venir sur quelque chose que tu viens de dire, tu dis en entrepôt, on a du mal à trouver les données, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a un besoin scientifique de l'ouverture des données, en raison même de la nature de la discipline, parce qu'il y a des réutilisations qui sont possibles, et si les données ne sont pas partagées, on se prive de ça. Oui, alors les données, il y a des archives, et c'est souvent des archives personnelles de chercheurs, qui sont parfois domestiques de chercheurs, il y a des archives aussi de laboratoires, il ne faut quand même pas caricaturer, mais disons que c'est vraiment très disparate, il n'y a pas une politique très claire d'archivage des données dans la discipline. Alors pourquoi archiver des données ? Bien sûr, il y a des raisons qui sont propres à ma discipline, en ce sens qu'on sait bien qu'on va observer des phénomènes qui peut-être dix ans, quinze ans plus tard, auront disparu, mais il s'agit de pratiques culturelles, pratiques sociales de diverses natures, etc. Donc cette dimension-là, bien sûr, elle est importante, mais d'un point de vue scientifique très général, en science, c'est quand même les données qui priment. Donc il me semble normal, dans une démarche scientifique, de mettre sur la table ces données, et vous dire, voilà, à partir de quoi j'ai travaillé. Donc le fait d'archiver les données, de mon point de vue, c'est quelque chose qui devrait être systématique dans tout projet scientifique. Une fois, je pense que ça correspond aussi à certaines des attentes actuelles concernant le meilleur contrôle par l'EPF de ce qui est fait, une plus grande transparence. Donc ça existe aussi, on sait bien, limiter les phénomènes d'inconduites, ce qu'on appelle pratiquement les inconduites scientifiques, etc. Moi, je suis partisan, je demande de tout mettre sur la table, de tout mettre à la disposition des chercheurs, pour justement se contrôler par l'EPF. Mais il y a un autre aspect, moi, qui me paraît très important, et là, je pense que, en tout cas, ça joue pour ma discipline, mais ça joue certainement pour d'autres. C'est un phénomène d'ailleurs assez bien connu. Aujourd'hui, on a des outils pour exploiter les données, mais peut-être que dans 10 ou 15 ans, on en aura d'autres. Et je trouve important de mettre à la disposition des chercheurs les données qu'on a été recueillées aujourd'hui. Puis c'est encore un autre intérêt, ce qu'on peut imaginer que dans 10, 15 ou 20 ans, d'autres chercheurs s'intéresseront au colostrum, pour diverses raisons, ou ingénieur lesquelles, et puis ils seront peut-être bien contents de se dire, tiens, en 2015, en 2016, il y a eu une enquête sur le colostrum, donc c'est super, on a accès aux données, bon, ça ne veut peut-être pas grand-chose, mais bon, il y a au moins ça, on peut en savoir quelque chose. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça me paraît vraiment quelque chose de... Il peut y avoir l'évolution des pratiques culturelles du colostrum, et c'est bien de pouvoir... Donc, ça permet de faire des comparaisons. Et enfin, dernier aspect, mais ça, c'est un aspect un peu plus complexe, moi, j'ai toujours été partisan de ce qu'on appelle la restitution des données, parce qu'une caractéristique, quand même, des sciences sociales, d'anthropologie en particulier, c'est que c'est une démarche scientifique réellement collective, en ce sens qu'il n'y aurait pas de recherche s'il n'y avait pas de coopération de ce qu'on appelle nos informateurs, nos interlocuteurs, etc., c'est qu'on travaille avec des populations, et sans ces populations, on ne fait rien. En toute façon, c'est très différent d'un contexte exprimémentable en avant un tour. Donc, il me paraît normal de rechercher, je sais que ce n'est pas simple, parce qu'il y a des aspects juridiques, etc., mais de rechercher de manière optimale les moyens de mettre à la disposition de la cité, mais pas seulement la communauté scientifique, mais de mettre à la disposition de la cité, notamment en espérant que ça pourrait intéresser les gens qui ont accepté de consacrer de leur temps, de mettre à la disposition les données. Donc, pour tous ces aspects-là, j'ai intégré, évidemment, mes collègues, mes partenaires, dès la conception du projet, cette dimension d'Open Science. Et je me suis aperçu, lorsque j'ai fait une présentation, mis par cours à Paris, à la demande de l'ANR du programme, on avait tous les programmes de 12 qui défilaient pour rendre compte de la mention de la recherche, je me suis aperçu que, vraiment, ça avait eu un impact extrêmement important auprès de l'ANR. Ils étaient tout à fait enthousiastes. En gros, ils nous ont dit, il faut faire ça à chaque fois. Il faut faire ça à chaque fois. En 2000 ? La présentation d'un parcours que, si je me souviens bien, je l'ai faite en début 2015. Ce n'est pas vrai. Donc, voilà. Justement, sur cette... Vu la multidisciplinarité, ou comment dire, ou la transdisciplinarité, je ne sais pas si on peut dire ça, du projet, tu me disais tout à l'heure que les questions de partage d'Open Science, de partage des données, ne seront pas se posées de la même façon, selon la nature des données et selon la discipline. Alors, deux choses vraiment importantes, parce qu'encore une fois, on sait bien que quand on a terminé, quasiment terminé un programme de recherche, on a appris plein de choses et on se dit, ah, si on pouvait recommencer pour éviter les erreurs, etc. Bon, donc, autant que cette expérience se serve, c'est possible. D'abord, je vais distinguer l'archivage en sciences sociales, en anthropologie, en sciences sociales de manière générale, puis l'archivage en sciences de la vie. Pour notre discipline, ce que nous archivons principalement, c'est les questionnaires, on a fait passer des questionnaires, des entretiens, des photographies, et puis des documents annexes en rapport avec la recherche, les documents qui ont été recueillis sur le terrain. Pour les entretiens et les questionnaires, il est vraiment très important, en amont, de bien verrouiller les choses pour éviter qu'ensuite, au moment de la livraison des données, il y ait une hétérogénéité, des incohérences, etc. Donc là, moi, je pense que j'ai fait quelques erreurs qu'on est en train de rattraper dans le cadre, justement, de cet atelier. Mais c'est vraiment très important, en amont, de prendre son temps. Moi, je suis un partisan de la science-là, de la science-là, qui a été lancé un appel en ce sens il y a quelques années. Et donc là, il faut vraiment prendre le temps de bien tout verrouiller, pour ne pas avoir de souplesse. Idéalement, moi, j'aurais aimé qu'on archive à la fois les données, disons, de l'enquête anthropologique et puis les données de la science de la vie. Alors là, il y a deux cas de figure pour les sciences de la vie. Il y a le cas de figure de l'équipe de Dijon qui travaille à la fois sur des populations de l'urine, des populations de l'urine, ça ne peut pas être problème, mais qui travaille aussi avec des nouveaux-nés humains. Et là, moi, j'ai appris, j'ai découvert que l'archivage, bien, apparemment, n'était pas possible parce qu'il y a des règles très strictes concernant la durée de conservation des films qu'ils font dans le contexte expérimental pour, par exemple, évaluer et mesurer les immuniques faciales du nouveau-né quand on représente des colostrums, etc. C'est un chiffre à vérifier parce que je ne suis pas plus forcément en tête ni mon collègue de Dijon, Benoît Chal, m'avait dit qu'au bout de six mois, si je ne me souviens bien, ils doivent supprimer ces... C'est ça, pour des raisons de respect de la personnalité, de l'image, de la personne qui, un jour, va devenir un but et tout ça. Il y a des questions de... des questions éthiques à la fois de la végétude, Donc, comme le travail qui mène, ça repose beaucoup sur ce type d'image, on n'a pas archivé des données venant de Dijon. Concernant... Alors, justement, excuse-moi, mais peut-être qu'on s'enseigne auprès de ces équipes de Dijonel. J'avais posé la question à Thierry. Ils vont faire des films pour voir le comportement des nouveautés, etc. Mais ensuite, pour leur travail à proprement parler, je suppose qu'ils doivent élaborer là-dessus, c'est-à-dire les traités de ces données-là. Non, mais tu as raison. Il y a quand même, en dehors d'un donné brut, c'est d'ailleurs du film, il y a quand même des données qui sont tirées de ces... Après, dans les laboratoires, enfin, je ne sais pas les voir exactement comment ils travaillaient, mais bon, il y a des cahiers de laboratoire, etc. Je pense qu'ils doivent soutenir certaines choses. Moi, mon sentiment, c'est que... Eh bien, c'est pas une démarche qu'ils ont encore bien intégrée, quoi. Je dis cela avec beaucoup de prudence parce que je ne connais pas parfaitement le secteur des sciences de la vie. Peut-être qu'il y a eu des initiatives allant dans ce sens que j'ignore. Mais là, j'ai eu l'impression que ce n'était pas quelque chose qui imprimait. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que... C'est une dimension, je crois, beaucoup plus compétitive dans les sciences de la vie en termes de publication, de résultats qu'en anthropologie. bien sûr, il y a toujours un peu de la compétition comme partout, mais c'est moins... C'est dans la plus longue durée, disons. Alors que dans les sciences de la vie, si on a des résultats, il est important qu'on étudie vite, etc. Donc, je crois que c'est... Encore une fois, je le dis avec beaucoup de prudence, mais je crois que ce n'est pas quelque chose qui est encore très naturel de dire, ben voilà, on a recueilli toutes ces données et on les met à la disposition de tout le monde. Je crois que ça va être une évolution inévitable parce que je disais récemment un article qui disait que l'Union européenne surviante vers une exigence de l'open science totale en 2020. Alors, je ne sais pas comment... c'est l'horizon H20. Oui, Ce qui était intéressant dans votre projet, c'est qu'on est partis avec les tutoriels et les féministes sur H20, je pense, qui demandent pour que la subvention soit accordée, qu'on intègre un plan de gestion des données dès le départ avec un candidat. Alors, ce qui était intéressant dans le cadre de votre projet, c'est que vous avez intégré ça hors contrainte, en amont d'une contrainte du type H20. Vous l'avez intégré. Cela dit, l'année dernière, j'étais posé à l'ERC, j'étais au Tokyo, mais j'étais posé à l'ERC Advanced World et dans ce projet, j'avais vraiment mis l'accent aussi sur cette dimension de la science, ça n'a pas été suffisant pour votre maison, mais je crois vraiment que c'est quelque chose qui va être central dans la pratique scientifique. Et du côté de l'équipe de Tolérance Humanitaire, qui travaille sur des groupes à l'échec de l'Union, il me semble qu'il n'y a pas les contraintes que j'évoquées dans le juridique, éthique par rapport aux images du nouveau-né. Mais, bon, je pense qu'il peut y avoir plusieurs explications. D'abord, ce n'est pas dans les habitudes. Ensuite, ça prend du temps, quand même. Et bon, je sais que Valérie Beausur a beaucoup la peine de déposer encore un grand projet, etc. C'est peut-être un petit peu considéré comme venant prendre trop de temps au détriment de la recherche proprement dite. Enfin, c'est une question à creuser.